Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le département de l'eau ont fait de nombreuses victimes et des dégâts absolument considérables. Ce genre de drame survient épisodiquement avec plus ou moins de gravité. Doit-on les considérer comme des fatalités ? Ou selon vous, y a-t-il des mesures à prendre pour éviter ce genre de catastrophe ? Nous sommes ce matin encore dans le temps de l'émotion, le temps de l'urgence, le temps des secours. Et comme tous les Français, naturellement, j'ai une pensée pour nos compatriotes qui sont durement éprouvés. Je crois que dans un second temps, il faudra qu'on entre aussi dans le temps de l'explication, de la compréhension, de l'investigation, peut-être aussi de la correction. Très concrètement, il me semble que dans quelques semaines, dans quelques jours, il sera utile qu'une mission d'information de l'Assemblée nationale, une mission technique, une mission transpartisane, permette de comprendre ce qui s'est réellement passé pour, dans le cadre de la mission de contrôle du Parlement et même dans le cadre de sa mission de législation, on puisse peut-être apporter un certain nombre de corrections. Voilà une question concrète. On a, on le sait, des plans de prévention, des inondations qui sont définies. Est-ce qu'ils sont suffisamment orientés ? Est-ce qu'ils sont suffisamment contraignants ? Est-ce qu'ils sont suffisamment efficaces ? Je crois qu'à froid, ces questions devront être posées techniquement et de manière non-partisane dans l'intérêt national. La mission d'information parlementaire, c'est une option qui a été évoquée également par le Premier Secrétaire du Parti Socialiste. Donc c'est un point sur lequel, Olivier Faure, vous pourriez vous retrouver. Mais surtout, ça devrait être une mission transpartisane. Non, comprenez-moi, mon propos n'est pas du tout un propos polémique. Ça serait parfaitement indécent. On est dans le temps de l'émotion, dans le temps des secours. Mais on voit bien aussi qu'il y a une répétition. Nous avons, hélas, déjà connu des catastrophes similaires. Je pense qu'il serait utile que, d'une part, les inspections ministérielles techniques compétentes et, d'autre part, le Parlement, dans sa fonction de contrôle, fassent le point à froid dans quelques semaines sur, non pas seulement ces événements, mais sur le processus de prévention des inondations sur le droit de l'urbanisme. On voit bien qu'il y a sans doute un changement d'échelle compte tenu des dérèglements climatiques. Et face à cette menace qui s'est amplifiée, il est nécessaire, je crois, que le législateur se pose, pose les bonnes questions et, le cas échéant, apporte un certain nombre de corrections législatives ou réglementaires pour que ces drames, ces drames de la nature, ces catastrophes, soient moins dures pour les Françaises et pour les Françaises. Le président de la République doit se rendre sur place dès que ce sera possible, dit-on à l'Élysée. Édouard Philippe y était hier. Selon vous, qui était sur place ? Le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur ? Les deux, puisqu'il assure juridiquement aujourd'hui et la fonction de Premier ministre et la fonction de ministre de l'Intérieur. Je ne lui chercherai pas querelle. Sur ce point particulier, il est dans la situation de devoir faire ce qu'il fait. C'est une situation qui est singulière et qui nécessairement est provisoire. Le remaniement qui devait en principe intervenir avant demain a du coup été reporté, sans date précise, s'inédier. Reste que cela fait maintenant deux semaines que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a quitté le gouvernement. On n'a jamais vu ça en France. Deux semaines pour remanier un gouvernement. C'est un délai inédit. Comment vous l'expliquez ? Ce que je constate, c'est que ça n'est guère sérieux. On a assisté il y a 15 jours maintenant à la démission compulsive du ministre de l'Intérieur qui a déserté la place Beauvau. Gérard Collomb ayant décidé de fuir à toute vitesse vers sa bonne ville de Lyon. D'un point de vue opérationnel, ce n'est pas sérieux. Je vais vous citer un exemple très précis qui concerne la sécurité. Peut-être qu'on va y venir. À l'heure où je vous parle, l'inspection générale de la police nationale n'a plus de patron, par exemple. Il faut que le chef de l'IGPN soit nommé. La direction centrale de la sécurité publique et la direction centrale de la polyjudiciaire sont également dans des phases de transition. Il y a des nominations qui sont en attente. Il n'y a pas de patron au place Beauvau. En réalité, pas seulement depuis 15 jours, mais depuis quasiment un an et demi. Ce que je crois profondément, c'est que depuis le départ de Bernard Cazeneuve, il y a bientôt deux ans au place Beauvau, il n'y a pas véritablement eu de vrai ministre de l'Intérieur. J'espère vraiment pour la France que cette situation va cesser et qu'une personnalité compétente pourra enfin assumer cette responsabilité. Mais vous dites que tout cela n'est pas sérieux, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre les choses à l'envers et se dire qu'au contraire, c'est une preuve de sérieux que de prendre son temps pour remanier un gouvernement plutôt que de faire un grand chamboule-tout en 48 heures, comme on le faisait autrefois, où on mettait n'importe qui, n'importe où. Non, mais il ne s'agit pas de mettre n'importe qui, n'importe où. Mais quelle est cette situation politique où le ministre qui commande les 150 000 policiers, les 100 000 gendarmes, les 100 préfets, il y a des milliers d'agents à place Beauvau, qui certes, continuent à faire au quotidien leur travail. Oui, parce qu'il y a quand même une administration très organisée qui sait faire tourner les affaires courantes. Heureusement, l'ancien fonctionnaire que je suis tire un coup de chapeau à des collègues agents de l'État qui au quotidien font tourner la machine, font tourner la boutique. Vous savez, la place Beauvau, c'est un gros paquebot. Et donc, le paquebot, il continue à avancer un peu, même s'il n'est pas directement commandé. Mais pour savoir quel est son cap, quelles sont les orientations stratégiques, il faut évidemment un patron, il faut un ministre de l'Intérieur. C'est une banalité de le dire. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, qu'on soit amené à le dire. Parce qu'effectivement, il n'est pas banal qu'au bout de 15 jours, on n'ait toujours pas de ministre. Il y en aura un, j'imagine, cette semaine. En tout cas, c'est souhaitable. À propos de sécurité, toujours depuis début septembre, plusieurs rixes, entre bandes rivales, ont fait des blessés, voire des morts, en banlieue parisienne. Ce week-end, un gamin de 13 ans est mort, justement, des suites de ses blessures dans la commune des Lilas, en Seine-Saint-Denis, en 1993. Les acteurs de ces rixes sont de plus en plus jeunes. Et là, on est sûr qu'on n'est pas face à une catastrophe naturelle. Et pourtant, les scénarios se répètent. La mort de très jeunes garçons, la peur des riverains, et cette impression qu'on ne sait pas comment faire face à ce phénomène. Ce qui est certain, c'est qu'on assiste depuis plus de 20 ans, en réalité, à un ensauvagement de la société française. Et face à cela, il y a eu, au fil des années, une sorte d'impuissance de l'État qui s'est enquistée. Moi, je crois profondément que notre génération doit rompre avec cette impuissance de l'État. Il faut un vrai réarmement de l'État et de l'État-nation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'étais aux affaires, si la responsabilité du ministre de l'Intérieur, ce qui naturellement n'arrivera pas... Enfin bon, puisque la place est libre, profitez-en. Non, naturellement, moi je pose une condition, c'est le changement de présence de la République et je pense que cette condition n'est pas totalement satisfaite à court terme. Non, plus sérieusement, quelle est l'urgence ? L'urgence, c'est la définition et la mise en œuvre d'opérations coup de poing conjointes, ministères de l'Intérieur, ministères de la Justice, préfets de police de Paris, procureurs de Paris, pour nettoyer et sécuriser certaines zones qui sont aujourd'hui occupées par les racailles. C'est ça l'enjeu. Je le dis à votre antenne, j'appelle à la définition concrète d'opérations coup de poing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des interpellations de malfrats et le code pénal est plein d'incriminations qui doivent être utilisées. Il y a des trafics, il y a des agressions, des interpellations. Deuxièmement, de la sécurisation, c'est-à-dire très concrètement, le déploiement sur place de compagnies républicaines de sécurité, CRS, ou d'escadrons de gendarmerie mobile pour sécuriser et tenir le territoire. Voilà ce qui est nécessaire. Et pour ça, Frédéric Rivière, je le dis à votre antenne, on n'a pas besoin de modifier la loi. Il faut d'abord l'appliquer. Des opérations coup de poing, interpellation, sécurisation avec en réalité un territoire tenu par les forces républicaines pour mettre fin à l'occupation du territoire républicain par des bandes, des malfrats, des racailles. Voilà ce qui est nécessaire. Quand vous allez Porte-de-la-Chapelle, par exemple, vous avez parfaitement compris que ce sont les racailles qui occupent, je prends ce mot d'occupation volontairement parce que je crois qu'il est fort, ce sont les racailles qui occupent le territoire national. Eh bien, il faut que la police de la République, que la gendarmerie de la République, que les préfets de la République, que les procureurs de la République reprennent le territoire. Est-ce que ça n'est pas ce qu'avait promis Nicolas Sarkozy quand il avait parlé de nettoyer au Karcher ? Est-ce que ça n'est pas la grande faillite de son quinquennat qui peut-être explique aujourd'hui à l'évidence, le job n'a pas été fait dans les 20 années qui nous ont précédé et à l'évidence, Frédéric Rivière, la responsabilité de notre génération, de la génération qui est aujourd'hui en activité, notre responsabilité est immense si on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Merci Guillaume Larivé. Merci. Bonne journée.